Hello, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une option qui est disponible dans FL Studio. Peut-être qu'il y a l'équivalent dans d'autres logiciels comme Ableton Live ou Logic Pro, mais honnêtement, je ne connais pas assez ces autres logiciels pour te le confirmer. On va regarder ça dans cette vidéo, on va regarder les possibilités qu'offre cette option et on va voir un petit peu en détail comment tu peux en profiter pour améliorer ta façon de travailler ou même peut-être de faire du live d'une certaine manière dans FL Studio. Avant de commencer, pense à soutenir mon travail avec un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux mettre la petite cloche pour être alerté dès que les nouvelles vidéos sortent. Alors, dans FL Studio, tu sais, donc là, on est dans la playlist de l'arrangement global, si tu veux. Là, j'ai un début de morceau où j'ai calé le curseur sur un break comme ça, pour l'exemple. Et là, tout ça, en fait, on a une première version de l'arrangement. Tu as une option ici, dans la fenêtre, qui existe depuis quelques versions maintenant de FL Studio. Tu peux modifier l'environnement de travail pour ton arrangement. En fait, quand je dis modifier, c'est que tu peux le cloner, tu peux en faire plusieurs versions. Alors, je vais te montrer. Par exemple, imaginons, voilà. Là, j'ai mon début de morceau qui est comme ça. Et puis, par exemple, si tu as envie de faire un test d'une structure un petit peu différente, mais tu n'as pas envie de tout retoucher dans ton arrangement sur lequel tu as déjà travaillé, ce que tu peux faire, par exemple, c'est clone. Donc, ça va cloner tout l'arrangement. On va l'appeler arrangement 2, par défaut. Et là, tu vois, on est sur arrangement 2. Et donc là, en fait, c'est comme avec les patterns, on peut choisir sur quelle zone travailler. Et donc, pour que ce soit clair, je choisis l'arrangement 2. Et puis, par exemple, dans ce break là que j'ai calé là, imaginons que, par exemple, je veuille retirer la mélodie. Comme ça, je vais retirer tous les aspects mélodies, qu'il ne va rester que la voix qui est ici. Voilà. Et donc, du coup, je peux comparer, en fait, comme ça, par rapport à la version 1 de l'arrangement qui, elle, avait encore les mélodies. Quelle est la meilleure version entre les deux arrangements ? Alors là, tu vas me dire, ouais, alors ok, c'est une option. Par contre, on aurait pu faire le même test en supprimant juste là, et à la limite, en faisant retour en arrière, CTRL Z, pour remettre, en fait, les patterns comme ça de mélodies après avoir fait le test. Oui, en fait, de toute façon, l'organisation optimale, c'est celle qui te convient à toi. Moi, je ne te cache pas, en fait, là, je te parle d'une option, je m'en suis, honnêtement, je ne m'en suis jamais servi encore, et ce n'est pas forcément une bonne chose, que je ne m'en suis jamais servi. Peut-être que ça m'aiderait à aller plus vite, notamment quand tu veux faire des tests de différentes structures. Maintenant, peut-être que toi, ça pourra te servir. Là, l'exemple dont je viens de parler, par exemple, juste de supprimer les mélodies pour arriver à ce résultat-là, c'est extrêmement basique. Maintenant, on peut tout à fait imaginer quelque chose de plus complexe, où là, cette option de pouvoir comparer différents arrangements prendrait beaucoup plus de sens, c'est quand tu vas faire un travail plus approfondi. Par exemple, si tu modifies toute une partie du morceau, et puis que la section de drop, par exemple, au lieu de la commencer là, par exemple, imaginons que je veuille la commencer, voilà, là, je vais mettre les marqueurs, je vais le déplacer, par exemple, je les avance de deux patterns, mais je peux le supprimer, et le drop, par exemple, si j'avais voulu le commencer deux patterns plus tôt, voire même quatre patterns plus tôt, donc commencer le drop ici, tu vois, donc du coup, le kick qui commençait là, je pourrais, par exemple, le dupliquer, le remettre là, tu vois, donc du coup, ça commence à vraiment avoir un impact sur la structure de tout l'arrangement sur différents instruments, et quand tu en es à ce niveau de retouche, en fait, et que tu veux comparer, ça devient compliqué de revenir en arrière avec du CTRL Z, avec des retours en arrière pour annuler les dernières actions, donc du coup, à ce moment-là, ça peut vraiment être intéressant si tu veux comparer deux structures musicales sur une section de ton morceau, ça peut être un break, un drop, un pont, ou peu importe, une intro, etc., et comme ça, en fait, tu as les deux qui sont sauvegardées et tu peux tout de suite comparer les deux versions juste en un clic comme ça de la version, par exemple, ici, avec le drop qui commence seulement à ce niveau-là versus la version avec le drop qui commence beaucoup plus tôt. Donc, voilà, ça te permet comme ça de comparer des arrangements. Alors après, tu peux bien sûr renommer comme ça l'arrangement pour une question d'organisation, tu peux les supprimer, tu peux les merger, donc merger, si tu veux se dire fusionner, donc ça peut être utile. Encore une fois, sois clair dans ce que tu fais, l'idée, ce n'est pas de s'embrouiller. Moi, de toute façon, ce que je te conseille dans quelle que soit ta façon de travailler, c'est de faire régulièrement des sauvegardes de tes projets. Les sauvegardes de tes projets, alors moi, j'appelle ça des sauvegardes incrémentales, c'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas juste de faire des contrôles S pour sauvegarder ta session en cours, évidemment, il faut le faire régulièrement, mais c'est aussi de sauvegarder tout ton environnement de travail, donc ça peut être ton fichier ou tes fichiers sources, que ce soit sur FL Studio, Ableton, peu importe, et de faire des dossiers sur ton ordinateur où tu vas inclure la date de la sauvegarde de tous tes fichiers, comme ça, et plusieurs, tu vois, par exemple, moi, j'aime bien faire ça, généralement, tous les à peu près 6-8 heures de travail, je vais écrire un nouveau dossier sur l'ordinateur que je vais renommer avec la date du jour et je vais sauvegarder tout l'environnement de travail, donc les fichiers sources, les samples, les fichiers MIDI, si c'est le cas, etc., et je vais avoir comme ça plusieurs dossiers qui, donc, à des dates différentes qui ont comme ça l'intégralité du projet. L'avantage de ça, c'est que si à un moment donné tu te rends compte que tu es parti vraiment trop loin dans une mauvaise direction avec les backups incrémentales, donc les backups qui sont, les sauvegardes qui sont datées, et bien au pire tu peux revenir à la sauvegarde précédente, ça te fait revenir par exemple quelques heures en arrière dans ton travail, ça t'évite d'abandonner tout le projet, de repartir de zéro ou de faire toutes les corrections que tu voulais faire si tu es parti dans une mauvaise direction en termes de compos, en termes d'arrangement. Donc voilà, ça c'est ta petite parenthèse sur les backups ou les sauvegardes incrémentales et le fait de pouvoir avoir plusieurs arrangements comme ça, tu peux en faire plusieurs, tu peux en avoir un troisième si tu veux faire un troisième essai, c'est aussi vraiment intéressant sans avoir à multiplier tes fichiers vu que tout est dans la session FL Studio, tu peux comme ça très vite, très facilement garder en fait tes différents essais si tu veux, tes différents brouillons en quelque sorte d'arrangements sous la main. Donc ça, ça va être pratique. Une deuxième chose qui peut être utile, pourquoi pas aussi en fonction de ton organisation, c'est que tu peux te créer un fichier template par exemple de compo et pourquoi pas si tu veux avoir sous la main la structure musicale, juste un modèle de structure musicale qu'après tu vas modifier sur mesure par rapport à tes projets, c'est juste un point de départ, j'insiste là-dessus, tu peux très bien avoir une structure musicale sur un arrangement qui serait par exemple on pourrait, alors je vais te montrer, on pourrait faire arrangement, on pourrait l'appeler template, donc un modèle et puis là par exemple tu pourrais avoir, je ne vais pas le faire en live là comme ça mais tu pourrais avoir par exemple les 4 premiers patterns du morceau qui seraient dédiés à l'intro puis après tu pourrais avoir je ne sais pas 12 patterns par exemple de kick pour la première section de drop etc. et donc du coup quand tu travailles sur ton morceau par exemple ici et que tu veux te rappeler de ta structure musicale, de ton modèle de structure musicale hop, tu aurais juste allé dans le template et là tu peux voir qu'à tel moment avoir un drop ici ça peut bien fonctionner sur telle durée, à tel moment, pour telle raison etc. et tu peux piocher en fait dans cette idée de structure musicale pour t'en servir dans ton morceau en cours de création. Donc voilà, là on vient parler de deux choses au niveau de cette fonctionnalité des arrangements comme ça et la troisième chose alors probablement que ça ne te servira pas on ne sait pas mais ça dépend vraiment de ton usage de FL Studio mais c'est juste pour ton information si tu veux faire du live donc de la performance live dans FL Studio en mode song c'est-à-dire en mode lecture horizontale comme ça tu vas voir toutes tes pistes comme ça par exemple imaginons que tu aies ton live sur 4 pistes c'est vraiment moi ce que je te conseille de faire d'ailleurs sur 4 channels tu vas faire ton live sur 4 pistes et sur chaque liste après tu vas vouloir faire des traitements tu as des stutters enfin tout un tas de traitements en live justement pour apporter cette touche de performance live et bien sache quelque chose c'est que la lecture ici elle se continue toujours de manière synchronisée quand tu passes d'un arrangement à l'autre tu as donc ça ça peut être pratique par exemple si tu as une première version de ton live sur l'arrangement 1 donc tu as une première structure par exemple qui est fait par exemple admettons que tu aies une version de ton live qui soit qui soit assez posée on va dire pas forcément tu as pas trop vénère assez allégé en instrument donc ça tu peux le faire dans ton arrangement comme ça très bien donc tu as toutes tes pistes etc tu peux jouer ton live comme ça et puis quand tu es en soirée si par exemple tu te rends compte que les gens ils sont chauds et que en fait tu voudrais plutôt jouer la version de ton live qui est un petit peu plus chargée en instrument qui est peut-être un peu plus nerveuse tu vois qui est un petit peu plus dynamique qui est peut-être plus chargée en percussion ou des choses comme ça pour un public un peu plus chaud et bien dans ce cas là à tout moment tu peux très bien passer sur l'arrangement numéro 2 par exemple qui serait la version plus dynamique de ton live et tu peux comme ça avoir la lecture qui ne s'arrête pas en fait qui est continue de manière fluide quand tu passes d'un arrangement à l'autre donc ça te permet en fait de passer d'une version d'un live à une autre version de live sans coupure sans arrêt je te montre un peu plus concrètement comment ça se passe tout simplement c'est que imaginons on a la première version du live qui est comme ça et tu vas voir que pendant la lecture je vais passer au deuxième sans interruption voilà donc tu vois alors moi j'avais décalé un petit peu les repères ici mais ça ne change rien en fait à la grille temporelle et tu vois bien que le curseur de lecture continue de fonctionner sans interruption sans coupure même sans latence dans ce cas là donc voilà et donc sachant ça si tu vas aller encore plus loin dans ta démarche de live tu peux très bien pourquoi pas te préparer plusieurs versions d'arrangement plusieurs versions de la structure de ton live et avoir comme ça plusieurs possibilités sous la main pour adapter ta performance live en fonction du public sans avoir à te dire sans avoir à fermer le logiciel et à le réouvrir parce que quand tu es en performance live c'est hors de question évidemment de fermer ton logiciel et la contrainte c'est que sinon ça aurait été de choisir une version de ton live avant de jouer en public par exemple la version nerveuse mais une fois que tu es lancé tu es bloqué tu ne peux pas modifier tu ne peux pas changer en cours de route alors qu'avec cette option tu es en train de live et bien là boum tu peux changer tu peux changer la structure musicale en fonction de comment tu auras arrangé ta session tu vas pouvoir vraiment partir dans une direction ou dans une autre ça peut être un changement de structure musicale ça peut être aussi un changement dans les morceaux ou dans les séquences que tu auras inclues dans tes différents arrangements dans les différentes déclinaisons de ton arrangement donc voilà c'est ça que je vais te partager dans cette vidéo tu vois les possibilités sont assez sympas avec cette possibilité d'arrangement donc je t'invite à les tester si tu ne connais pas et puis tu pourras partager dans les commentaires sous cette vidéo si tu as trouvé des usages intéressants à cette option dans FL Studio maintenant si tu veux aller plus loin avec moi je t'invite aussi à regarder dans la description je te mets un petit cadeau qui s'appelle le pack de bienvenue MAO rapidement je te refais la présentation c'est un pack de ressources qui est complètement offert tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et tu vas recevoir tout un tas de ressources en production musicale il y a une formation pour les débutants une vidéo d'une heure tu vois il y a une banque de son que j'ai créé que tu peux utiliser pour tous tes morceaux prêt à l'emploi il y a un guide de démarrage en MAO il y a pas mal de choses et tu vas aussi être inscrit à ma newsletter dans laquelle je partage des conseils exclusifs que je ne partage pas sur YouTube et je parle aussi un petit peu de mes programmes de formation si vraiment tu es motivé pour aller plus loin en production musicale pour créer tes morceaux et en sound design et tout ce qui tourne autour de tout ça donc voilà c'est dans la description merci d'avoir été là et je te dis à très bientôt ciao et je te dis à très bientôt